Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au programme MOBI et à l'écomobilité scolaire et merci d'être avec nous pour le suivre. Je suis Magali Schweitzer, chef de projet MOBI chez ECOCO2. Benoît Lamotte est avec moi. Bonjour à tous, effectivement Benoît Lamotte et moi je suis chargé de la commercialisation du programme MOBI sur une grosse moitié ouest et nord de la France. Alors avant de vous parler du programme, quelques points techniques et pratiques. Donc pour tout souci technique pendant le webinaire, vous pouvez sélectionner le bouton N qui est en haut à droite de l'écran. Le support de conférences sera disponible en téléchargement et le replay du webinaire sera envoyé par mail. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique qui est dédiée, la rubrique questions et on y répondra à la fin de la présentation. Alors avant de vous parler du programme MOBI, quelques mots rapides sur notre société. Donc ECOCO2, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis une dizaine d'années et nous portons plusieurs programmes d'accompagnement à la transition écologique, notamment dans les domaines de l'écomobilité et dans le domaine des économies d'énergie. Et parmi ces programmes, nous retrouvons le programme MOBI que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous sommes 80 personnes aujourd'hui présents sur toute la France, sur tout le territoire métropolitain et également un correspondant aux Antilles, un correspondant dans l'océan Indien. Alors je vais vous présenter maintenant le programme MOBI. En quelques mots, le programme MOBI est un programme d'écomobilité scolaire qui vise à accompagner la mise en place d'un PDES, donc un plan de déplacement d'établissement scolaire, avec l'ensemble des parties prenantes dans un établissement scolaire, qu'il s'agisse d'écoles primaires, collèges et lycées, sur tout le territoire national. Le but est également de sensibiliser les élèves des établissements accompagnés à l'écomobilité. En termes de contexte, de cadre général, MOBI est lauréat des appels à projets qu'organise régulièrement le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et à ce titre, MOBI est financé par des certificats d'économie d'énergie, en grande partie à hauteur de 77% de son coût. Une convention cadre nous lie avec l'État pour la période 2020-2023 et le déploiement est prévu sur tout le territoire national. Les enjeux de l'écomobilité scolaire, rapidement, donc l'écomobilité, bien sûr, c'est le fait de limiter le recours systématique à la voiture individuelle en utilisant d'autres modes de transport, comme les transports en commun, des modes de déplacement partagé, des modes d'actifs. Les enjeux sont, en principal enjeu auquel on pense, un enjeu environnemental, puisque l'écomobilité scolaire va permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre, dont le transport est un émetteur important en France. C'est également un enjeu de santé publique, puisque l'écomobilité scolaire peut contribuer à limiter la sédentarité et le manque d'activité physique des enfants, et également d'améliorer localement la qualité de l'air et l'exposition aux émissions polluantes, aux abords des écoles et des établissements du secondaire. L'écomobilité scolaire présente d'autres bénéfices, d'ordre de partage des espaces publics, de la qualité de vie d'un quartier, de sécurité routière et d'autonomie des enfants. Donc des enjeux vastes et variés pour l'écomobilité scolaire. Je laisse la parole à Benoît pour vous parler plus spécifiquement des PDES. Merci Magali, effectivement je vais rentrer plus précisément dans le plan de déplacement d'établissement scolaire et dans notre méthodologie. Qu'est-ce que le PDES ? Le PDES, le plan de déplacement d'établissement scolaire, c'est vraiment toutes les mesures qui visent à encourager le recours au mode de transport alternatif pour les déplacements scolaires, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'éviter la voiture individuelle. Sur quoi va porter le PDES ? Le PDES va essayer d'être le plus englobant possible. Il va donc prendre en compte tous les déplacements scolaires d'un établissement scolaire. Donc aussi bien le déplacement des élèves et de leurs parents, le déplacement des enseignants et du personnel de l'établissement, mais également les déplacements occasionnels comme les sorties de classe, les livraisons, etc. Donc vraiment tous les déplacements de manière globale. On propose que le PDES couvre au moins deux années scolaires avec la possibilité de commencer en cours d'année, deux années scolaires, tout simplement parce qu'on estime que sur une année scolaire, on aura du mal à être assez impactant et proposer un PDES qui soit vraiment le plus impactant et le plus bénéfique pour les élèves et l'école possible. Donc là, on a les différentes étapes du PDES. Vous allez très vite remarquer que finalement, c'est des étapes qui sont comme dans toutes les gestions de projet classiques. On va retrouver des étapes qu'on retrouve dans toutes les gestions de projet. On a un apport de MOBI avec notre chargé de mission qui sera un animateur qui sera formé par ECOCO2, donc formé et qui sera également outillé avec tout un tas de fiches actions, de fiches outils, tous les contenus qu'on aura pu élaborer. Cet animateur, ce partenaire associatif qui sera responsable d'animer et également, ça peut être la même personne qui va s'occuper de l'animation des ateliers qu'aussi bien de l'animation du PDES, qui peut également être deux personnes différentes. Mais ce chargé de mission, de mobilité, sera justement chargé d'animer le fameux PDES. Je vais rapidement passer sur justement les fiches outils et les fiches actions. Pour avoir quelques exemples, on a vraiment des fiches outils sur toutes les étapes du PDES, donc aussi bien le diagnostic, le plan d'action, les étapes précédentes, etc. Et on a également des fiches qui sont plus concentrées sur les actions, sur lesquelles je vais revenir après pour vous les présenter plus en détail. Pour reprendre la méthodologie dont je vous parlais juste avant, qui est une méthodologie classique, on va avoir une première phase, une phase de lancement, qui sera d'abord à l'échelle du territoire, avec une réunion de cadrage avec tous les acteurs concernés, donc par exemple la collectivité sur le territoire sur lequel on va être présent, l'association, les écoles, etc. On va avoir également un événement de lancement au sein de l'établissement scolaire, où l'objectif, ça va être de mettre en place le comité MOBI. Le comité MOBI, j'ai mis à tarder un petit peu dessus parce que c'est un point qui est important, le comité MOBI est vraiment un acteur central dans l'évolution et dans la création du PDES. Le comité MOBI sera décisionnaire notamment du plan d'action, donc il a un rôle qui est important. Dans le comité MOBI, on veut vraiment que les acteurs, que ce soit présent, les acteurs locaux et du territoire, ça va être par exemple le directeur de l'école, des enseignants, ça peut être également des délégués ou des éco-délégués, je sais qu'il existe des éco-délégués au collège par exemple. Ça va également être des parents d'élèves, l'association, une association locale et également le chargé de mission mobilité qui va être présent. Donc ce comité MOBI est vraiment très très important, c'est presque le cœur du projet. Ensuite, on a la deuxième phase, une phase qui va être plutôt de diagnostic. La phase de diagnostic est également un élément central parce que ça va vraiment nous permettre d'établir le plan d'action. On va faire un diagnostic assez poussé, assez complet, aussi bien d'un point de vue mobilité que d'un point de vue accessibilité. On va essayer de comprendre et de se questionner sur tous les enjeux et toutes les problématiques au sein et autour de l'établissement scolaire. Donc les problématiques pour aller et venir, les questions de sécurité sur la route, ça va également être des analyses plus qualitatives sur interroger les élèves, interroger les parents sur comment ils se déplacent, sur comment ils aimeraient se déplacer, quels sont leurs freins, etc. Donc vraiment avoir une visibilité assez complète, assez globale de tous les éléments, aussi bien mobilité et accessibilité sur l'établissement scolaire. De ce diagnostic va découler le fameux plan d'action. Le plan d'action, encore une fois, le changement de mission MOBI va être là pour l'animer, pour le mettre en place, ne sera pas là pour choisir et décider les actions pertinentes. Ce sera donc au comité MOBI dont j'ai parlé juste avant. L'idée, ça va être de prendre, pourquoi pas, trois, cinq actions, peut-être plus, peut-être moins, mais vraiment choisir les plus pertinentes en fonction de ce qu'on a détecté dans le diagnostic et des problèmes qu'on a pu détecter. Je vais vous montrer, remontrer du coup, les fiches actions. Nous, on a des fiches actions qui sont répertoriées sous trois grandes familles. Le premier, ça va être des actions de repas en modèle, donc tout ce qui va permettre d'éviter de prendre sa voiture. Ça va par exemple être le covoiturage, un pedibus, un vélobus, etc. On va avoir en deuxième catégorie d'actions, les actions sur les infrastructures. Les actions sur les infrastructures, ça va permettre, par exemple, créer un parking vélo. On a remarqué dans le diagnostic qu'on a une super piste cyclable qui passe à côté de l'école, mais elle n'est pas utilisée parce qu'il n'y a, par exemple, pas de parking vélo ou parce que, par exemple, il y a de l'insécurité à cause d'une voie qui est mal aménagée, par exemple. Et donc, on va, par exemple, fermer la voirie aux heures d'entrée et de sortie scolaire. Et on a enfin un troisième type d'action qui est plutôt des actions sur ce qu'on appelle d'acculturation à l'écomobilité, où l'objectif, ça va être d'améliorer sa connaissance, d'améliorer ses habitudes également. Ça va être de la communication, ça va être plutôt de l'événementiel, comme, par exemple, un challenge vélo. Ça va être, par exemple, passer son permis piéton, passer son permis vélo, etc. Donc, nous, on a tout un portefeuille d'actions, je reviens en arrière, du coup, qui nous permettent d'élaborer le fameux plan d'action et donc choisir vraiment les actions les plus pertinentes. Ensuite, et en même temps qu'on propose le plan d'action, on ne va pas proposer un plan d'action sans expliquer aux élèves pourquoi on propose ce type d'action et pourquoi l'écomobilité, c'est important. C'est dans ce sens-là que la sensibilisation rentre en compte. Donc, je laisserai Magali redire un mot sur la sensibilisation rapidement. En école primaire, on est plutôt sur un atelier sur l'écomobilité par an, alors qu'en collège et lycée, on va être sur des événements de sensibilisation. Ensuite, les dernières étapes, ça concerne notamment le suivi des indicateurs. L'objectif de cette étape, ça va être de comprendre si le plan d'action est dans la bonne voie, si le PDES fonctionne et comment on peut le faire fonctionner davantage ou comment on peut peut-être changer et aiguiller nos actions sur d'autres actions qui seront plus pertinentes. Et enfin, on va arriver à la dernière phase, la phase de bilan. On va présenter les résultats obtenus, présenter les actions à poursuivre, par exemple via un événement de clôture. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est l'aspect de la pérennisation. L'idée, ce n'est pas que pendant deux ans, avec notre chargée de mission, on fasse un super travail et qu'il y ait beaucoup d'écomobilité au sein de l'établissement scolaire et qu'à l'issue des deux ans, il n'y ait plus du tout d'écomobilité, ce serait totalement contre-productif. Donc l'aspect pérennisation est très important et justement, en mettant le comité mobile au cœur du projet, au cœur des décisions, en mettant justement pendant deux années des parents, donc des parents d'élèves, des associations, les professeurs, les enseignants qui vont travailler, qui vont se questionner sur ce comité mobile, vont davantage être sensibilisés et vont pouvoir proposer davantage d'outils pour la pérennisation, ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc je repasse sur ces fiches que vous avez déjà vues et je laisse la parole à Magali pour vous parler de la sensibilisation des élèves. Oui, je vais remettre la caméra. Voilà, merci Benoît. Donc effectivement, on vient de voir le premier volet du programme, donc le PDES, second volet de ce programme, sensibiliser les élèves à l'écomobilité. Donc en école primaire, la sensibilisation des élèves se fait sous forme d'ateliers en classe. Donc il est proposé d'animer un atelier par an, soit dans toutes les classes de l'école, c'est la collectivité le souhaite, soit dans certaines classes de l'école. Les contenus pédagogiques sont élaborés par EcoCO2, donc c'est des contenus pédagogiques qui sont prêts et qui sont adaptés évidemment à différentes classes d'âge. Ces contenus pédagogiques se présentent sous forme d'une mallette pédagogique et selon chaque école, les activités sont choisies au sein de cette mallette. Les ateliers durent entre une heure et demie et deux heures et abordent bien sûr de façon ludique l'écomobilité. L'animation dans la classe est assurée par un animateur qui a été préalablement formé par EcoCO2. En règle générale, il s'arrigira d'un animateur qui fait partie d'une de nos associations locales partenaires et donc auxquelles qu'on aura formées aux outils propres à Moubi. Et dans certaines régions, EcoCO2 a également des animateurs qui interviennent dans les classes. Donc il y a cet animateur aujourd'hui dans certaines régions. Mais la règle générale, ce sont plutôt des animateurs issus de nos associations partenaires locales. En collège et lycée, de la même façon, la sensibilisation sera animée par un animateur préalablement formé par EcoCO2. Généralement issus d'une association locale. En collège et lycée, on va privilégier des activités collaboratives qui favorisent les démarches participatives et l'application forte des élèves dans leur construction. Et ce qui est prévu, c'est de programmer deux à trois activités de sensibilisation par année scolaire. Et ici, de la même façon, une boîte à outils est fournie à l'établissement scolaire et à l'association partenaire par EcoCO2. boîte à outils qui a été conçue en lien avec des élèves, qui a été testée également déjà avec certaines classes. Donc voilà le fonctionnement de cette sensibilisation. En termes de budget, comme je l'ai expliqué, l'essentiel du coût de la mise en place de ce programme est porté par des énergéticiens dans le cadre du dispositif des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Donc, 77% du coût total est porté par ces C2E. Le reste est porté par la collectivité locale, qui paye un complément. Le coût de la mise en place de MOBI, je pense, de chaque collectivité, on fait systématiquement un devis adapté au contexte propre de chaque collectivité, qui prend en compte le nombre d'écoles pour les écoles primaires engagées sous le territoire, la taille des écoles, le nombre de classes pour lesquelles on prévoit des ateliers de sensibilisation. Et il peut y avoir également des paramètres autres, qui sont par exemple le degré d'avancement de cet établissement, de cette collectivité en termes d'écomobilité. Si des choses, des travaux ont déjà été faits en amont, on en tient bien évidemment compte, on essaie de réutiliser ce qui peut l'être. Donc, en règle générale, dans le cas où on imagine qu'on reparte de zéro et en imaginant un accompagnement sur deux années scolaires, comme ça a été présenté par Benoît, le budget moyen pour une école est compris entre 2 000 et 3 500 euros par an pour la collectivité locale. Pour les collèges et les lycées, le principe est le même, on fait un devis propre à chaque contexte, à chaque collectivité locale. On imagine également un accompagnement sur deux années scolaires, et là aussi une prise en charge du coût de 77% par les énergéticiens. Et donc, pour un collège-lycée, le budget moyen par l'établissement est estimé entre 3 500 et 5 000 euros par an, dans le cas où, comme je l'indiquais, on part de zéro. Ce qu'il a fallu préciser quand même, c'est que ce coût global du programme n'inclut pas les frais générés par la mise en place des actions de voiries notamment, des travaux de voiries de fait engagés, ils ne peuvent pas être couverts dans le cadre de la prévention qui nous lie avec l'État par le programme MOBI. En parallèle, on peut également financer certains équipements qui peuvent être utilisés dans le cadre d'actions, donc à hauteur de 50% de leur montant et plafonné à 1 000 euros par établissement. Donc typiquement, ces équipements pourront être de la signalétique, du mobilier urbain ou des kits pour mettre en place des pédibus, par exemple dans le cas d'école, ou la fourniture de mâles pédagogiques. Donc ça, c'est un financement complémentaire proposé. Benoît, je te laisse apporter des dernières précisions sur le programme. Merci Magali. Effectivement, je vais me répéter un petit peu sur certains points, mais ça va vous permettre d'avoir le programme bien en tête. Tout d'abord, la répartition des tâches. Qui fait quoi ? On a toujours besoin d'une collectivité qui va être copilote du PDES avec le chargé de mission MOBI. Un chef de projet identifié dans la collectivité va suivre le projet. La collectivité va également recruter les établissements participants, donc les collèges, les lycées, les écoles qui vont participer à la mise en place du PDES. La collectivité sera également membre du comité MOBI. Donc elle va permettre et elle va proposer ses idées sur la mise en place du plan d'action. Donc elle servira également de relais. De l'autre côté, EcoCO2, on est vraiment dans ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc on a élaboré tout le contenu pédagogique, tout le contenu méthodologique. On assure la coordination et la formation des partenaires locaux, qui seront donc justement animateurs du PDES et de la sensibilisation. On suit également le programme à chaque étape, les indicateurs, et on s'occupe de toute la partie financement, donc la partie C2E, et gérée en interne par EcoCO2. Le chargé de mission MOBI, donc celui qui est en charge de l'animation du programme, c'est donc lui qui va s'occuper du lancement du PDES. Donc ça va vraiment de la première phase à la dernière phase, l'organisation des réunions de concertation, l'organisation des événements de lancement, mise en place du comité MOBI, l'animation de ce fameux comité MOBI. Il va également piloter le PDES, donc gérer et réaliser le diagnostic, proposer le plan d'action dont le comité MOBI sera décisionnaire, etc. Et également la partie animation pour la partie de la sensibilisation. Et enfin, le comité MOBI, sur lequel je me suis déjà beaucoup concentré, c'est vraiment celui qui pilote le PDES. Il va donner les directions, les orientations, donc en termes de plan d'action. Il va également aider le chargé de mission à réaliser le diagnostic, à réaliser son plan d'action, à communiquer. En gros, le comité MOBI va réellement permettre l'accompagnement et l'aide au chargé de mission pour que le PDES se passe au milieu. Et également pour l'animation aux actions d'écomobilier. Donc, un petit mémo pour vous rappeler les différentes étapes. La première étape, c'est le recrutement des établissements scolaires qui vont participer. Ensuite, on va signer une convention entre ECOCO2 et la collectivité, entre ECOCO2 et les partenaires associatifs. On va former ces partenaires. La deuxième étape, on va donc démarrer le programme avec la mise en place du PDES, la mise en place des actions de sensibilisation de nos élèves. Et en dernière étape, on aura les étapes de bilan et les objectifs pour les années suivantes. Enfin, d'un point de vue juridique pour ce qui concerne les collectivités, je pense qu'il y a pas mal de membres de collectivités lors de ce webinaire. Et d'un point de vue des marchés publics, cela peut vous intéresser puisqu'il s'agit d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, puisque ECOCO2 est l'unique opérateur susceptible de répondre à ce type d'offre et qui est labellisé par le ministère, comme on l'a expliqué en introduction. Dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de passer par un marché public et on peut directement faire une contractualisation entre ECOCO2 et la collectivité, ce qui fait gagner beaucoup de temps par rapport aux procédures d'un marché public classique, ce qui nous permet d'avancer et de pouvoir signer les conventions plus rapidement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions, on va pouvoir y répondre en direct tout de suite. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter également directement et on pourra vous répondre, vous présenter davantage de détails à répondre à vos questions si vous avez besoin. Merci. Donc, on va prendre vos questions. Donc là, on voit qu'il y a trois questions qui ont été posées pendant la présentation. Je vais prendre la première question posée. Donc, un EPCI peut-il travailler conjointement avec les communes ? Tout à fait. Donc, l'Ambobi est un programme qui débute. On a trois opérations qui vont débuter à la rentrée. Et effectivement, sur deux de ces opérations, ça va être un travail conjoint de la commune et de la communauté de communes. Donc, tout à fait. Voilà. C'est vraiment tout à fait adapté, évidemment. Je vais prendre la deuxième question. Voilà. Je te laisserai. Je vois une question, Magali, qui remonte beaucoup. C'est s'il faut un nombre minimum d'établissements scolaires pour participer au dispositif. Et donc, il faut savoir que pour un établissement scolaire, on peut démarrer dans le dispositif. Donc, que ce soit une école, un collège ou un lycée, il n'y a pas de minimum. Alors, ensuite, autre question. Donc, je suis éducateur à l'environnement et titulaire de CQPUMV. Donc, vous gérez une nouvelle école, d'accord, en Mayenne. Et vous allez adhérer bientôt à la FUBE. Donc, je prends la question. Dans ce cas, est-il possible de devenir partenaire et de porter des projets ? Absolument. Donc, les partenaires associatifs qu'on a dans le cadre de Mobi, effectivement, dans une des communes où on va débuter à la rentrée, c'est une association de vélos qui va faire l'animation à la fois en classe et également le pilotage du PDES. Et on l'a formé au préalable. Et le choix se fait toujours conjointement avec la collectivité locale. Mais tout à fait, effectivement, les associations comme la vôtre sont tout à fait à même d'être des partenaires pour la mise en place de Mobi. Je vois une question également sur à quelle échelle se forme le comité Mobi, si c'est une échelle nationale ou locale. Du coup, c'est vraiment à l'échelle locale, puisque c'est à l'échelle de l'établissement scolaire. Ça va être dans ce comité Mobi, justement, comme je le disais, le directeur de l'établissement scolaire, les parents d'élèves, les délégués, pourquoi pas, l'association locale. Donc, c'est vraiment le comité Mobi à une échelle locale. L'objectif, c'est que ce comité connaisse bien son territoire, connaisse bien les enjeux et les problématiques du territoire. Ensuite, question suivante. Pour une commune, pour une mise en œuvre en 2021, quand faut-il candidater ? Donc, il n'y a pas de candidature, en fait. Vous nous contactez. Et on a une convention cadre qui nous lie avec l'État, qui nous permet de mettre en place des opérations jusqu'en 2022-2023. Donc, c'est une question. Il n'y a pas de candidature. Vous nous contactez. Puis, on voit le contexte de la commune et comment mettre en place Mobi. Il y a également une question sur savoir s'il est possible de bénéficier de subventions sur le reste à charge des collectivités. Et normalement, oui, on peut bénéficier d'une subvention supplémentaire sur le reste à charge. Normalement, c'est possible. Dans le cadre d'appels à projets, notamment, c'est tout à fait possible. Après, il y a donc des questions pour les collèges et lycées. Donc, vous demandez si on a déjà mis en place Mobi dans un collège ou un lycée. Donc, on débute initialement. Donc, la convention avec l'État était limitée aux écoles primaires. Et on a eu une extension pour les collèges et les lycées très récemment. Donc, on va pouvoir débuter pour les collèges et les lycées à la rentrée. Donc, ça n'a pas encore été mis en place. Et autre question collège-lycée. Donc, les communes acceptent-elles de participer au financement restant ? Donc, pour le moment, on a plutôt sollicité les départements-régions. Après, voilà, je pense que si des communes souhaitent également contribuer, c'est tout à fait adapté. Alors, je vois le salaire du chargé de l'issueur. On n'a pas répondu, je crois. De l'association, est-ce qu'il est inclus dans le budget ? Et si oui, combien de jours ? Donc, le salaire est bien inclus dans le budget, bien sûr. Ça fait partie du budget. Alors, en termes de nombre de jours, là, je n'ai pas en tête. Évidemment, la première année, quand il y a le diagnostic, si on considère pour une école, il y a un nombre de jours plus important sur la phase diagnostique, qui est la phase la plus importante en termes de temps. Et ensuite, il y a également des jours qui sont prévus pour l'accompagnement du plan d'action. Et ça dépend, bien sûr, après, du nombre d'établissements, sachant qu'il y a plusieurs établissements sur le même territoire, il y a certains coûts qui peuvent être mutualisés. Et moi, je vois une question encore une fois sur le comité MOBI. Effectivement, c'est bien un comité par établissement scolaire qui va participer et pas un comité par agglo ou par commune. Si un collège participe, il y aura un comité pour le collège, s'il y a un lycée qui participe, un comité pour le lycée, etc. Après, effectivement, s'il y a plusieurs établissements sur le même agglo, il peut y avoir des synergies, évidemment, c'est également pris en compte. Mais après, pour bien faire participer chaque établissement, il y a quand même un pilotage dans chaque établissement. Alors, pour une demande région qui doit être associée à la démarche, le PCI, la commune de l'établissement, le département. C'est pour les lycées. Alors, effectivement, je pense que déjà l'étape, ça peut être la région, mais ça peut, pour les collèges et les lycées, se mener à plusieurs niveaux. Donc, je n'ai pas de règles, de réponses préétablies. Après, effectivement, ça peut dépendre de quelle collectivité locale ait envie de porter ce sujet également. Mais il n'y a pas de règles restrictives à ce sujet. Est-ce qu'on a pris toutes les... Non, il y a une autre question. « Possédez-vous un document ou argumentaire pour convaincre les collectivités ? » Bon, là, c'est cette présentation qui permet d'échanger avec les collectivités, justement, que vous allez avoir. Si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à nous recontacter peut-être si vous pensez à des argumentaires spécifiques ou des questions spécifiques. N'hésitez pas si vous en avez une certaine en tête. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions actuelles. de votre expérience sur des programmes qui ont été testés cette année. Cette question, je crois que j'en ai vu plusieurs passer. Je crois que ça a coupé. Il y a des nouvelles questions. « Allez-vous proposer aux collectivités qui sont engagées dans Wetia l'école qui doivent faire le dénarchage ? » Effectivement, je n'en ai pas parlé ici. ECOCO2 porte un autre programme qui existe depuis 2013, donc qui est plus ancien, qui s'appelle Wetia l'école, qui est un programme de sensibilisation aux économies d'énergie et qui adopte le même fonctionnement de partenariat avec des associations locales qui animent après cette sensibilisation dans les classes. Donc, c'est tout à fait possible d'une collectivité qui a déjà Wetia l'école qui ne peut s'engager dans Mobi absolument et qui doit faire le dénarchage. N'hésitez pas à nous contacter pour mettre en place Mobi en plus de Wetia, si c'est déjà le cas. Une petite question, Simone. Je n'ai pas bien saisi qui rédige le devis. Donc, c'est ECOCO2. Il est important qu'on vous contacte avant pour bien connaître le contexte, à voir par exemple d'écoles ou d'établissements scolaires, sur combien d'établissements vous souhaitez mettre en place la démarche Mobi. La sensibilisation dans combien de classes vous souhaitez la mettre en place également. Savoir ce qui existe déjà en termes de diagnostic mobilité ou pas. Et à partir de ça, on peut vous proposer un devis. On a également quels types de formations on propose aux associations locales. Corrige-moi Magali si je dis une bêtise, mais du coup, dans le cadre du programme Mobi, il y aura une formation qui sera d'abord centrée sur la méthodologie sur le PDES et sur l'aspect pédagogie et sensibilisation. Voilà, absolument, c'est bien ça. On peut déjà aussi avoir une présentation plus de ce qu'est un PDES, mais beaucoup d'associations qui vont les animer ont déjà cette connaissance. Donc, on les fait vraiment beaucoup aux outils propres à Mobi. Alors, une question pour la Corse. Donc, pour Wati, nous avons un fonctionnement spécifique. Est-il envisagé un même type de fonctionnement ? Alors, je suis désolée, je ne connais pas votre fonctionnement spécifique pour la Corse sur Wati. Donc, peut-être qu'on pourra vous recontacter ou n'hésitez pas, on vous recontactera peut-être pour bien prendre ce point. Et on se rapprochera de notre collègue sur Wati pour bien le comprendre également. Donc, désolée de ne pas pouvoir vous répondre dans l'immédiat, mais on prend le point. Très bien. Donc, on vous contactera pour la Corse. La communauté de communes doit-elle avoir la compétence mobilité pour monter ce projet ? Alors, comme je vous l'ai expliqué, les opérations qu'on va débuter, on a souvent eu les côtés de communes qui sont mises ensemble, et ce n'est pas forcément absolument nécessaire. Mais il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir la compétence mobilité de la communauté de communes pour participer à la démarche. Ce n'est pas du tout restrictif à ce niveau-là. On a eu plusieurs d'un coup. Voilà. Est-ce qu'on a déjà eu des accords de principe sur des communes et des agglomérations ? Oui. On a déjà eu plusieurs accords de principe. On a également démarré plusieurs opérations. Et on a des accords pour démarrer aussi bien sur des collèges, sur des lycées, sur des écoles élémentaires également. Alors, ce qui est accès à votre manette pédagogique, une association d'éducation et développement durable, et quels outils contient-elle ? Donc, votre manette pédagogique, on l'a conçu, mais en échangeant effectivement avec plusieurs associations d'éducation et développement durable ou d'écomobilité, qu'on connaissait déjà par exemple dans le cadre de Wati, ou pour des associations spécialisées dans l'écomobilité qu'on a rencontrées dans le cadre de Mobi. Donc, il y a eu ces échanges. Et quels outils contient-elles ? Donc là, je n'ai peut-être pas tout le détail, mais par exemple, on va avoir des ateliers pour chaque niveau scolaire. Par exemple, pour des CM2, on va plutôt proposer une activité sous forme de débat. Et pour d'autres, pour des classes plus petites, peut-être plus sur l'histoire de la mobilité, les différents modes de mobilité et de transport qui existent. Mais donc, on a bien eu ces échanges avec des associations dans sa conception. On a également une question sur le délai entre la rédaction du devis et la première intervention. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus, mais je pense que ça peut aller assez vite quand même, puisque à partir du moment où on a un devis précis qu'on peut élaborer, c'est-à-dire qu'on a précisément connaissance du nombre de classes qui vont participer pour la sensibilisation, du nombre d'écoles, du nombre de collèges et de lycées, on va pouvoir apporter un devis assez précis. Et une fois qu'on aura trouvé l'association partenaire qui pourra animer le PDES, on n'aura plus qu'à la former et pouvoir démarrer quelques temps après. Donc, ça peut être assez rapide quand même. Et pouvez-vous nous donner des exemples concrets de mise en œuvre ? Donc là, c'était toute la partie que Benoît a présentée tout à l'heure. Donc, on présentait les fiches actions, c'est bien les actions qu'on met en œuvre. Donc, regroupées en trois catégories, les actions de culture et l'écomobilité. Donc, ça peut être par exemple l'organisation d'un challenge mobilité, des actions sur la voirie. Donc, par exemple, la mise en place d'un parking vélo. Là, ça se fait. Le financement en plus est assuré par le programme qui s'appelle le programme C2E Alvéole porté par la FUB, qui apporte un financement pour ce type d'action. Ou ça peut être des actions de report modal. Donc, pour les écoles primaires, on peut penser par exemple à un pédibus ou un vélobus. Voilà, ça peut être ce type d'action. Les animations peuvent démarrer dès la classe de CP ou même avant. La mallette pédagogique démarre à partir de la classe de CP. En revanche, le P2S peut bien porter, s'il y a un groupe scolaire qui regroupe à la fois de la maternelle et de l'élémentaire, le P2S portera sur l'ensemble du groupe scolaire. Mais les animations sont plutôt proposées à partir du CP. Et on a également le procédé de se déroutir sur une année scolaire. Donc, comme je l'ai évoqué au début, on est plutôt sur deux années scolaires avec la possibilité de commencer en cours d'année. C'est ce qui nous permet d'être le plus impactant. Mais du coup, effectivement, on travaille sur deux années scolaires pour se baser sur le travail. Après, on peut avoir le cas par exemple d'une collectivité qui aurait déjà des choses déjà assez avancées sur son diagnostic. Là, c'est le cas pour une commune en Occitanie. On va le faire sur une année scolaire finalement parce qu'on avait déjà pas mal de données au départ. Donc, on a pu raccourcer. Après, c'est la règle générale. Mais après, effectivement, si vous avez un contexte qui permet de faire sur une année scolaire, on peut tout à fait s'adapter également. Et effectivement, une rémunération est prévue pour les associations partenaires. Nous, on aura une convention avec l'association qui sera animatrice du PDES. et donc, elle sera rémunérée dans le cadre de ces actions. Alors, apportez-vous des subventions sur l'action Vélobus pour un groupement scolaire ? Donc, pas spécifiquement. Donc, on remet la prime C2E de 1 000 € qu'on peut apporter pour les équipements. Mais il n'y a pas d'apport de subventions spécifiques sur l'action Vélobus. Enfin, hormis le fait quand même que le programme va permettre de définir vraiment l'intégralité de comment organiser le Vélobus. Il n'y a pas d'apport de subventions supplémentaires par rapport à ce qu'on a présenté ici. Est-ce que nous avons des exemples autour d'expérience en milieu très rural ? Non, pas ce jour. Donc, comme je vous l'ai dit, un MOBI, c'est un programme qui débute. Là, on est plutôt sur les trois opérations qui débutent à la rentrée et puis bon, c'est les suivantes. On n'est pas sur des contextes de milieu très rural où les enfants vivent déjà majoritairement en bus. On a déjà été contacté par des communes aussi en milieu rural. Donc, comment vous intégrez-vous au programme scolaire ? Comment travaillez-vous avec les enseignants et les conseillers pédagogiques ? Donc, ça, évidemment, dans la conception de la mallette, on a tenu en compte le contenu des programmes scolaires. Et comme on le fait dans le cadre de Wattie à l'école, qui est une plus grande expérience, on cadre bien sûr en début d'année avec les enseignants à quel moment intervenir. Le choix des activités au sein de la mallette pédagogique se fait également avec eux. Et les conseillers pédagogiques, effectivement, on les rencontre aussi en début d'année scolaire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'on va vérifier d'avoir bien répondu à toutes les questions ? Alors, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions présentes. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Sinon, on va... Oui. Vous proposez un diagnostic audit, mais la mise en œuvre ensuite, c'est la commune qui doit développer... Alors, comme je l'ai dit, ça dépend du type d'action, bien sûr. Mais par exemple, c'est vrai que quand il y a des travaux de voirie, par exemple, l'audit dirait qu'il y a un intérêt pour faire des travaux de voirie, le programme MOBI ne peut pas financer ce type de travaux. Ce n'est pas, effectivement, prévu dans le cas de la Convention avec l'État. Peut-on revoir la présentation vidéo plus tard ? Absolument. Vous aurez accès au replay du webinaire. Alors, le lien avec le programme Savoir rouler à vélo, donc, c'est deux programmes, je dirais, complémentaires. Mais MOBI n'intègre pas le programme Savoir rouler à vélo, qui prévoit un nombre d'heures plus important dans les classes de sensibilisation et de pratique du vélo. Donc, on est en lien avec, évidemment, les personnes qui portent ce programme, mais c'est plutôt deux démarches complémentaires à ce stade. Donc, une autre question. Concernant la partie infrastructure, y a-t-il une réflexion sur les aménagements cyclables et piétons provisoires post-Covid ? Effectivement, c'est quelque chose, donc là, on est dans le contexte actuel particulier, mais tout à fait, on peut avoir cette réflexion sur les aménagements cyclables et piétons provisoires. Sur la partie infrastructure aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir à voler. Ça peut être quelque chose d'optionnel, c'est pas proposé de façon en base, mais si on peut aller jusqu'à faire des avant-projets un peu plus avancés, plus détaillés, quand il y a un enjeu de voirie qui est identifié dès le début. Auquel cas, on va plutôt travailler avec des bureaux d'études dans ce cas-là, mais on peut prévoir ce volet-là également pour la partie infrastructure. Avez-vous un objectif de lancement, c'est-à-dire un nombre d'aggloclaces pour 2020-2021 ? Donc, dans la convention avec l'État, c'est un objectif d'établissement scolaire qui va jusqu'en 2023, et c'est un objectif très ambitieux de 900 établissements scolaires, jusqu'en 2023. Alors, quel rétroplan conseillez-vous ? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais si je reprends les différentes phases, la première étape, c'est de nous contacter, et sur la base de ce que vous nous direz, on peut établir un devis. Et voilà, si ensuite, en tant que collectivité, vous souhaitez engager la démarche mobile, donc éco-CO2, en lien avec la collectivité, trouve un partenaire associatif local de forme, et ensuite, ça peut débuter. Et comme on l'a vu dans le schéma qu'a présenté Benoît, il faut prévoir la première phase de lancement sur le premier mois, et ensuite 2-3 mois de diagnostic, et ensuite la mise en place du plan d'action. Donc voilà pour les différentes étapes. Alors, existe-t-il des partenaires en Normandie ? Alors, en Normandie, effectivement, dans le cadre de Wati, on travaille déjà avec l'association Carder, et plutôt sur la Seine-Maritime et une partie de l'heure, mais il y a d'autres partenaires, peut-être que Benoît, je peux te laisser répondre comme le contexte en Normandie. Oui, effectivement, on a déjà plusieurs partenaires en Normandie. Donc, comme disait Magali, justement, qui animent déjà le programme Wati, mais également qui sont prêts à animer le programme Mobi, comme Carder, avec qui on a développé nos contenus, notre méthodologie également, mais également les différents CPIE avec qui on est en contact et qui sont prêts à démarrer le programme. Selon le territoire, ce sera l'un ou l'autre des CPIE, finalement. Et sur six mois, cela vous paraît-il possible, à partir du moment où la convention est signée ? Alors, ça peut peut-être… Voilà, ça dépend déjà, par exemple, si vous avez des éléments de diagnostic ou pas. A priori, on préconise quand même, comme on l'a dit, un temps un peu plus long pour avoir le temps déjà, s'il faut faire le diagnostic après, de bien identifier le plan d'action. Mais écoutez, peut-être le mieux, ce serait que vous pourriez nous recontacter, puis on pourrait voir, effectivement, votre contexte spécifique. En Nouvelle-Aquitaine ? Moi, je ne connais pas la Nouvelle-Aquitaine, je ne suis pas sur ce territoire, mais je sais qu'il y a déjà des partenaires qui animent le programme Wati, ça c'est certain. Donc, c'est fort probable qu'on puisse déjà avoir des partenaires associatifs en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va pouvoir s'arrêter, je pense, ici. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour toutes ces questions posées. N'hésitez pas à nous recontacter si vous en avez d'autres, qui vous viendraient avec l'adresse mail qui est indiquée ici. Et voilà, qu'on se tient à votre disposition si vous avez besoin de précisions ou autre. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Au revoir.